... Les difficultés de manière générale, vous savez, les ambulances, ce sont des voitures. Ce sont des voitures de gabarit qui ne peuvent rouler que sur des pistes ou des routes qui sont praticables. Et aujourd'hui, ici, dans la zone du Fogni, nous n'avons pas de route goudronnée. Nous n'avons pas des pistes qui sont très praticables. C'est surtout avec la pluviométrie, c'est difficile de se mouvoir ici. Donc, c'est la raison pour laquelle les ambulances ne font pas long feu ici. On fait des efforts pour les entretenir, mais on dépense beaucoup d'argent pour les entretenir. L'avantage de cette ambulance, c'est qu'en cas de besoin, on peut rajouter des lames pour les mettre en position 4x4. Et jusqu'à certaines conditions de terrain, l'ambulance peut rouler. Et l'autre avantage, c'est qu'il y a des équipements dans l'ambulance qui peuvent être utilisés. C'est-à-dire que là où l'ambulance ne peut plus continuer son chemin, et pour récupérer un malade ou quelqu'un qui est en détresse, qui est dans une situation d'enclavement où l'ambulance ne peut pas arriver, il y a des équipements portatifs qui peuvent être utilisés pour aller cueillir le malade ou l'individu en détresse dans ses derniers retranchements et l'amener jusqu'au niveau où se situe l'ambulance et le mettre dans des conditions. Mais depuis ce moment, les équipements de secours et d'urgence qui sont là-bas, il y a une bouteille d'oxygène portative qu'on peut porter et qu'on peut mettre même dans un sac et porter sous le dos. Il y a aussi des brancards qui sont mobiles. Il y a aussi une chaise roulante qui peut être utilisée pour aller récupérer le malade dans les derniers bafons, dans les derniers retranchements et le rapprocher de là où le véhicule ne peut pas s'aventurer. Donc voilà un peu les avantages que nous avons. Les difficultés fondamentales, je l'ai dit, ce sont les routes, ce sont les pistes. Et vous nous entendez mener le plaidoyer, rappeler à son excellence, le chef de l'État, sa promesse faite aux populations du Founi. Il avait promis lors du lancement de la deuxième phase du PUDC, ici à Bignonna, il avait promis aux populations du Founi d'appeler la boucle du Blouf. Et étant donné qu'il a posé les jalons pour la boucle des Calounailles, il a promis aux populations du Founi de faire la boucle du Founi. Les populations du Founi sont très attentives par rapport à ça et souhaitent que cette doléance, que lui s'est engagé à prendre en charge, que cette doléance soit prise en charge durant ce mandat-là. Parce que c'est durant ce mandat que cette promesse a été faite. Marie-Donna! Marie-Donna!